J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelques évolutions technologiques dont l'impact sur nos sociétés sera extrêmement important. On va donc regarder quelques-uns des éléments qui sont en train de se produire dans les comportements de nos consommateurs, dans les comportements des jeunes générations, et on va essayer d'imaginer ce qui va se passer dans les années à venir avec ça. La première rupture dont j'aimerais vous parler, c'est la mort programmée de la télévision telle qu'on la connaissait. Aujourd'hui, il est devenu presque inimaginable de penser que les jeunes générations reviendront à ce qu'on considère comme la télévision pour les plus vieilles générations. Aujourd'hui, on fait du streaming, qu'il soit légal ou illégal, on fait du téléchargement. Il est devenu impossible de convaincre un enfant de 20 ans, un jeune de 20 ans, que se voir imposer un programme à un horaire imposé, dans une langue imposée, dans une pièce de la maison imposée, soit quelque chose de tolérable pour lui. Ce que ça signifie pour nous, c'est une rupture très profonde pour les entreprises. Parce qu'avant, la publicité, ça ne coûtait pas cher. On pouvait, grâce à la télévision, toucher des millions de personnes à un coût unitaire extrêmement faible. Ça, c'est fini. La publicité de demain, qui ne passera plus par le média global télévision, c'est une publicité qui sera complexe à développer, parce qu'on sait fabriquer un milliard de vues sur YouTube, sauf qu'on sait les constater, mais on ne sait pas en réalité les programmer. La viralité, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore fabriquer sur Internet. La publicité va devenir chère. Ce que l'on programme, c'est des coûts publicitaires qui vont passer brutalement de 5% du prix de revient, pour aller jusqu'à 25% du prix de revient dans les années qui viennent. Préparons-nous à ça, nous, entreprises. La seconde rupture dont j'aimerais vous parler, c'est les problèmes auxquels va faire face l'industrie automobile. Une industrie automobile qui ne fait plus rêver les jeunes générations. Quand j'avais 20 ans, tous mes amis avaient programmé l'achat d'une voiture neuve avec leur premier emploi. C'est fini. Quand vous parlez à un étudiant de 20 ans aujourd'hui, la voiture neuve n'est pas du tout dans ses plans immédiats. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'acheteur d'un véhicule neuf en Europe, c'est 54 ans. Tout simplement parce que le prix moyen d'une voiture en Europe, c'est 18 000 euros. Et que pour l'acheter raisonnablement, il faudrait gagner 50 000 euros par an. Ce à quoi 75% de la population européenne n'a pas accès. Donc, on va vendre beaucoup moins de voitures. Donc, on va fabriquer beaucoup moins de voitures dans les années qui viennent. Ce n'est pas encore perceptible parce que les marchés en développement comme la Chine et l'Inde achètent encore aujourd'hui énormément de véhicules. Mais dans les années qui viennent, ça signifie une hausse brutale du chômage. Parce que dans les pays qui fabriquent des voitures, comme la France, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon ou l'Allemagne, c'est jusqu'à 25% de la population active qui travaille de manière directe ou indirecte pour l'automobile. Attendons-nous à des taux de chômage malheureusement beaucoup plus élevés. J'aimerais vous parler également de l'émergence de la gratuité comme modèle économique. On estime que d'ici à 2025, 15 à 20% de l'économie mondiale sera sur la base de la gratuité. La gratuité, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de l'associatif ou du caritatif. C'est des entreprises qui ont mis en place des modèles économiques qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent sans demander aux consommateurs de payer quoi que ce soit. Ça peut se faire par la collecte de données, la revente de données. Ça peut se faire par des modèles un peu plus sophistiqués ou la vente complémentaire. Dans tous les cas, la probabilité que nous ayons tous à faire face à quelqu'un qui sait faire la même chose que nous, voire mieux que nous, sans demander d'argent aux consommateurs est devenue une véritable réalité à laquelle il va falloir qu'on s'adapte. Et puis enfin, il faut qu'on parle de l'hyperconnectivité. Aujourd'hui, les étudiants dans les salles de classe, ils ne prennent plus de notes avec un stylo et du papier. Ils prennent des photos du tableau. Cette hyperconnectivité qui est partout, qui est tout le temps, ce qu'elle signifie pour nous, c'est qu'il y a plein de choses qui deviennent instantanément obsolètes. Le métier de professeur physique dans un campus avec une classe face à lui est un métier qui va avoir beaucoup de mal à survivre. Il va falloir justifier de faire venir les étudiants dans un campus quand on peut aujourd'hui acheter un MBA de Harvard Online à un prix défiant toute concurrence. L'hyperconnectivité va tout changer sur la génération qui arrive. Merci pour votre attention.